Ici Radio-Canada. La saison de hockey a pris officiellement fin pour Maurice Richard à 4h30 cet après-midi dans les bureaux de la Ligue nationale. Maurice a écopé de la plus sévère sanction jamais imposée à un joueur de la Ligue nationale de mémoire de partisans des Canadiens. Dès 10h du matin, ils étaient 10 dans le bureau particulier du président pour étudier la désormais classique affaire Richard. Il y avait M. Campbell, 4 arbitres M. Voss, Udvari, Babcock et Thompson, un instructeur Dick Irvin, un gérant Lynn Patrick, 2 joueurs Richard et l'écho et un éclaireur Ken Reardon. Pendant 3h25, la discussion s'est poursuivie derrière une porte close. Personne, à part ces 10 immortels du hockey, ne pourraient raconter les débats. Quelques éclats de voix ont bien franchi cette porte et on a entendu Richard s'écrier en une occasion « You grabbed me by the back! » Mais tout le reste était brouillé. Vers 11h30, Jackie Leclerc s'est amené, l'air soucieux et a sagement attendu dans un coin. À midi 32, l'écho est sorti en trompe du bureau, s'est précipité vers l'ascenseur afin de prendre l'avion pour baston. Il joue ce soir. À 2h25, Richard est sorti, toujours flanqué de Dick Irvin et de Ken Reardon. Ils avaient tous trois l'air bien penaux. À 4h29, le président Clarence Campbell avait rédigé sa décision et il rendait public. Depuis 4h30, Maurice Richard n'est plus, comme vous et moi, qu'un simple spectateur aux joutes des Canadiens. Ici Paul Rochon, du Petit Journal, qui vous a parlé de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada